Je suis Céline Pigalle, je suis la directrice de la rédaction de BFM TV. D'accord, merci beaucoup à vous d'être venue nous voir. Bonjour. Et du coup, en fait, on vient vous troller, parce qu'on a le sentiment qu'à BFM, vous êtes un média privé, donc on ne peut rien exiger de vous, ce n'est pas la même chose que des médias publics. Mais néanmoins, on sent bien quand même qu'il y a une colère qui est beaucoup plus ciblée sur votre média que sur tous les autres, parce que symboliquement, vous représentez beaucoup de choses pour les Français. Et on se demande pourquoi, en fait, vous n'essayez pas d'atténuer cette colère. On vous a livré, par exemple, la semaine dernière, trois numéros téléphones. Il y avait celui d'Étienne Chouard, il y avait le mien, il y avait celui d'Éphilippe Pasco. Vous auriez pu nous contacter, en fait, pour dire, regardez, on invite aussi les gens que vous voulez avoir, où on va essayer de faire en sorte d'avoir une plus grande diversité d'opinions, puisqu'apparemment, les gilets jaunes ne sont pas contents. Alors, pour ce qui concerne les numéros que vous nous avez donnés, Étienne Chouard a été contacté. Alors, pour l'instant, ce n'est pas allé au bout encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de le recevoir ou d'aller à sa rencontre, mais c'est en cours. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, je crois que vous admettrez avec moi que on est dans un moment un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, et que presque chacun exprime une chose un peu différente, et presque chacun voudrait, finalement, qu'on lui tende le micro. Vous savez, il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est que, dans le même temps où, parfois, vous avez le sentiment que les gilets jaunes ne sont pas suffisamment représentés sur l'antenne, on nous a énormément reproché, à l'inverse, notamment la classe politique, de vous avoir trop donné la parole. Et finalement, on est dans un moment où on a énormément, c'est vrai, donné la parole aux gilets jaunes. On en a vu sur les barrages, sur les rangs-points, dans les manifestations. On en a reçu ici. Il y a des gens qui sont venus en plateau, beaucoup. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que, pour une partie des gilets jaunes, ceux que nous reçumons ne sont jamais tout à fait ceux que vous voudriez voir. Alors, nous, on n'a pas, dans la matière, je dis pas qu'on a toujours fait les bons choix, qu'on a toujours trouvé les bons gilets jaunes, ou ceux qui vous représentent le mieux, mais vous reconnaîtrez avec moi aussi que la difficulté, c'est que vous-même, vous n'êtes pas toujours d'accord sur qui devrait parler en votre nom. Tout à fait. Et donc, la difficulté, c'est que chaque semaine, d'ailleurs, on continue d'évoluer. Alors, après, c'est vrai qu'aussi, il y a un réflexe, c'est que nous, on essaye de trouver les gens dont on se dit qu'ils ont un peu de surface, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils parlent vraiment au nom de quelqu'un, ils ne parlent pas seulement leur nom personnel. Ça ne marche pas toujours. Donc, comment on a fait pour trouver les gens dont on s'est dit, bon, ceux-là, ils ont l'air d'avoir vraiment un peu de représentativité. On est allé sur les ronds-points, on a demandé à nos reporters de faire remonter des... Des opinions qui... Non, des profils, c'est-à-dire de nous dire, voilà, sur ce rond-point, il y a telle personne qui parle au nom de... Je pense, par exemple, à une femme que vous avez peut-être vue sur l'antenne qui s'appelle Amandine, plutôt dans l'Est, et qui, à chaque fois qu'elle est venue chez nous, a d'abord demandé à son nom-prince s'ils étaient d'accord. Vous voyez, donc, on fait cette démarche, mais il y a quelque chose de fou, c'est qu'y compris quand notre antenne est ouverte des heures et que régulièrement les Gilets jaunis ont la parole, comme chacun voudrait presque avoir son tour, mécaniquement, ce n'est pas possible. Pardon ? Pardon ? Non ? Et vous voyez, précisément, on nous reproche... C'est quelqu'un qui s'est bien parlé, il y a un argumentaire qui est censé... Ah, rapproche-toi pour qu'on puisse t'entendre à l'appel dans le micro. Allez-y. Il y en a un qui a réussi à parler et qui était plutôt censé sur ce qui est passé avec FMTV. On a tout de suite dit, oui, c'est pas un vrai Gilet jaune, ils s'espriment trop bien pour en être, etc. Oui, ça, c'est vrai, ça. Votre éditeur, il y a dit, il y a la ruiner en public, en fait. Vous parlez de... C'est un faux Gilet jaune. Oui, exactement. Absolument. Ça m'a beaucoup fait. J'entends, j'entends, mais regardez deux choses. Cette personne a été dans ce débat avec un journaliste. Numéro 1, on n'a pas interrompu la discussion, il a eu l'occasion de répondre. Numéro 2, regardez bien, il est revenu le lendemain. Oui. Donc, il y a un journaliste, de temps à autre, on n'est pas d'accord. De temps à autre, lui, en l'occurrence, notre journaliste, disait, au fond, est-ce que vraiment vous êtes beaucoup allés sur les ronds-points ? Est-ce que vraiment vous êtes issus de ce mouvement ? Il y avait discussion. Ça arrive qu'il y ait discussion. On ne lui a pas fermé le micro, il a continué à parler, et même il a été réinvité. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le débat. Et bien, Femme TV, c'est aussi un lieu, avant le mouvement des Gilets jaunes, c'était déjà un lieu de débat. Il y avait des gens qui... Et ce que vous dites, c'est au fond, est-ce qu'on sélectionne les Gilets jaunes ? Là aussi, j'insiste sur une chose, à l'inverse, on nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir assez sélectionnés, en nous disant qu'ils ne représentent rien. Vous voyez comment ce mouvement est diffus ? Je suis sûre que vous le vivez vous-même, avec des revendications différentes. Oui, mais bien placées. Voilà. Et donc, non, on ne fait pas de... On cherche, on cherche, ça c'est vrai, c'est ce que j'ai dit dès le départ, on cherche à trouver des gens qui soient au maximum représentatifs, et qui ne parlent pas seulement en leur nom personnel. Vous voyez, qui ne viennent pas seulement... C'est un de nos journalistes qui disait ça. Au début, on a beaucoup tendu les micros à des gens qui racontaient leur histoire, leur histoire personnelle. Parce qu'au fond, c'était ça ce mouvement aussi, c'était des gens qui, à travers leur histoire, étaient amenés à être en colère. Et puis petit à petit, on a transféré vers est-ce qu'on pourrait parler à des Gilets jaunes qui représentent un peu ce mouvement et qui parlent au nom du collectif, puisque mécaniquement, on ne pourra pas avoir chacune des personnes qui sont dans ce mouvement. Mais après, encore une fois, on ne coupe pas la parole, on n'empêche pas certains de s'exprimer. En revanche, on ne peut pas donner la parole à tous. Allez-y ! Allez-y ! Attendez, laissez-moi vous poser une question. Je voulais vous poser la question, c'est comment ça se fait que vos chiffres ne correspondent pas du tout à la réalité, qu'on voit des violences, beaucoup de blessés par des flashballs dans les visages et qu'on ne voit jamais ça à la télévision. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas du tout. Alors, je fais les chiffres d'abord et on parle des violences pareilles. Sur les chiffres... On entend souvent, excusez-moi, on est démobilisés, alors que moi, je vois, on est de plus en plus de monde. Alors, vous m'accorderez une chose. Je vous en prie. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur ce mouvement. Et d'ailleurs... On voit qu'on est des fourchettes. L'idéal, ça serait donner des fourchettes. Vous êtes d'accord avec moi ? Là, vous donnez une fourchette, mais c'est pour 50. Non, c'est que je vois qu'on est... La semaine dernière, on est 3 000 réunis. On ressemble à un stade réuni. Je me dis 50, un stade réuni. Je suis de 3 000 plus sûr. Alors, je vous dis les choses. Laissez la réponse. Le premier week-end, je sais que le premier week-end, ça a été l'objet d'une grande colère chez les Gilets jaunes parce que nous n'avions finalement qu'un chiffre qui était le chiffre du ministère de l'Intérieur. Et honnêtement, avec la meilleure volonté du monde, ni vous, ni nous comme chaîne, on avait le moyen de faire un meilleur des comptes. Vous devriez faire un tour sur les... Attendez, attendez ! L'Alliance lafait, les policiers. Ils ont fait une estimation en fonction de la moyenne qu'ils avaient constatée et multipliée par 1 600 points. Ils avaient estimé environ entre 750 000 et 1 3 000 000. Alors, je sais, je sais que cette information-là, elle a beaucoup circulé et elle a circulé sur vos réseaux. Et voilà. Moi, je n'ai jamais entendu que syndicats de policiers nous dire officiellement, dans les micros, face à nos caméras. Et ils étaient beaucoup plus nombreux. On l'a su par RT. Oui, voilà. J'avais invité les médias. Oui, mais voilà. Le sujet, c'est est-ce que cela est vérifié ? Vous me croirez ou pas, ça fait une semaine que je demande à mes journalistes de regarder ce qu'on pourrait faire pour savoir réellement, et notamment au pic de la mobilisation, combien étaient les gilets lourds. Il y a suffisamment de données qui circulent aujourd'hui, il doit y avoir moyen de reconstruire ce chiffre. Mais... Parce qu'au niveau national, déjà, est-ce que vous... Vous comprenez ce que... Vous comprenez l'ambition que c'est ? C'est-à-dire, à l'échelle de l'ensemble du pays, retrouver toutes les informations, retrouver... reconstituer à travers des photos. Moi, quand je me connecte sur Facebook, par exemple, je vois des vidéos qui se partent dans le direct où tu n'es pas à RT. Je vois le cortège qui défile sur un point fixe pendant un quart d'heure. Tu te dis les gilets jaunes, tu as des gilets jaunes, forcément, il y a plusieurs milliers. Oui, mais encore une fois, j'entends que ça a été l'objet d'une confrontation et de grandes discussions dans le mouvement avec les gens. Et que... Je vais vous dire qu'on est aussi dans une histoire un peu folle parce qu'à propos des manifestations de manière générale, les médias, ces derniers temps, s'étaient dit qu'on n'y arrive pas. Il y a les chiffres de la préfecture d'un côté, il y a les chiffres des syndicats de l'autre. Il faut qu'on décompte mieux. Et on avait travaillé avec une société qui s'appelle Occurrence qui nous avait proposé de faire des décomptes plus fiables ou en tout cas indépendants. C'est-à-dire pas au service ou d'un ministère ou d'un syndicat, mais au service simplement de la vérité des faits. Quand là, on les sollicite, on nous dit qu'on ne peut pas compter, ça n'a rien à voir. D'habitude, c'est vous partez d'un point, vous allez à l'autre et vous faites le chemin. Nous, on se met à un point sur le cortège et on décompte qui passe la ligne. Donc là, ça ne marche pas. Dans ce cas, ce système, il faut que ça ne s'appelle pas. Ce n'est pas une manif habituelle. Je vous accorde qu'on n'a pas trouvé à cette heure comment compter mieux. Et du coup, je reconnais bien volontiers qu'au fond, il faut qu'on dise ça plus. Il faut qu'on dise on dit déjà beaucoup mieux si vous écoutez moi. On dit beaucoup plus selon les chiffres du ministère de l'Aterre. Désolée, madame, la seule chose qui martèle tout le temps, c'est le mouvement. Il est en train de s'essouffler. Le mouvement, il est en train de s'essouffler de gens. Moi, je vais faire un compte mathématiques. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On dit la mobilisation d'aujourd'hui, elle est en baisse. Je ne vous parlez aux oreilles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes aussi nombreux qu'il y a trois week-ends ? Ça dépend si on regarde sur le territoire national ou si on regarde sur Paris. Sur le territoire national, je peux vous assurer que les gens sont plus déterminés. Et il y a une autre chose. Dans le même temps, on dit que cette mobilisation est moindre. Et je pense qu'elle est moindre aujourd'hui. Et je sais qu'elle est moindre parce qu'on a envoyé des reporters sur un certain nombre de points et on voit bien qu'elle est moindre. Et je suis sûre que vous savez profondément que vous avez annoncé. Oui, mais attendez. Dans le même temps, dans le même temps, est-ce que la place du mouvement sur l'antenne, elle est encore très importante ? On parle encore énormément du mouvement. Et par ailleurs... En parallèle, on discrédite un petit peu le mouvement. En parallèle, c'est... Et il y a les violences. Ne les parlez pas tous en même temps, sinon on n'y arrivera pas. Pour ce qui concerne les violences, vous avez une première chose. Quand des violences sont en train de se produire, vous ne pouvez pas diffuser des violences sur les personnes en direct. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. vous pouvez les interminer. Je finis ma réponse. Donc, vous ne pouvez pas, quand on est en direct, on va laisser passer. C'est le gyrobleu, c'est normal. Donc, quand des violences sont en train de se produire en direct, si on les diffusait en direct, ça nous serait reproché et légitimement. Vous ne pouvez pas... Mais par les gens qui ne veulent pas avoir... Voilà, exactement. Donc, en revanche, après... Ils ont fait des lois pour les violences. Attends, laisse-la finir parce que sinon, après... En revanche, après, il faut effectivement regarder ce qui s'est passé s'il y a eu des problèmes, retrouver éventuellement des images, mais que vous traitez... Mais on a fait un reportage. Regardez, lundi soir. On vient de le rediffuser. On l'a rediffusé tout à l'heure à midi. Regardez, s'il vous plaît, le reportage que nous avons fait à midi tout à l'heure sur les violences policières. Vous l'avez vu, monsieur, vous l'avez entendu ? Non, je l'ai vu, je l'ai vu et je l'ai entendu, oui. Voilà. Donc, ce travail-là, je vous le dis simplement, ça ne peut pas être fait en direct parce que vous ne pouvez pas... Mais dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire à l'inverse, c'est arrivé. Moi, j'ai l'impression de vivre dans les dictatures. Je suis complètement... Je pense que là aussi... Je vais vous retransmettre un petit peu ce qui passe sur les réseaux sociaux parce que moi, je vois les commentaires s'aligner. Je vous assure que vous avez beau essayer justement de défendre un petit peu votre boutique, les gens, en fait, également, je vous les ai... Qui sont même éventuellement vulgaires. Et ça ne les honore pas. Et ça ne les honore pas. Parce qu'insulter les gens n'est jamais la solution. Vous en conviendrez avec moi. Ce que j'essaie... Attendez, attendez, attendez. Après, je vous laisse la parole. Sinon, je n'arriverai pas à lui poser la question. C'est pas moi. Mais tout le monde va pouvoir lui poser la question. Mais ce que je cherche à comprendre, madame, vous voyez bien que BFM, visiblement, est symbolisé par les Français comme étant le pire des médias en France, à tort ou à raison. Mais nous, quand on vient vous dire, déjà, on a un problème de diversité d'opinion. On vous donne des numéros au téléphone, vous ne les contactez pas. Il y a aussi le regard... Vous-même, soyez complet dans le compte-rendu que vous faites. Bien sûr. Il y a, par exemple, des petites choses banales qui sont dites. Mais quand on parle des éditocrates, par exemple, vous avez Ruth Elkriev, je n'arrive jamais à dire son nom, qui est considérée comme typiquement une journaliste inféodée au système qui va nous faire clairement être l'HQ avec les gouvernants, etc., qui est très arrogant. très détesté par votre audimat. Pourtant, vous la gardez. Comment ça se fait que vous conservez des gens qui sont très asservis, qui ont clairement un regard petit-bourgeois et arrogant ? Alors, vous pourriez avoir des journalistes, des vrais journalistes qui s'intéressent à... dire une chose très importante, c'est que vous dites l'image de BFMT. Il y a une chose que vous ne pouvez pas tout à fait contester, c'est que vous-même, vous regardez beaucoup cette chaîne. Moi, pas, mais un petit personnel. Et en tout cas, beaucoup de gens regardent. Vous et d'autres et beaucoup de gilets jaunes. Force est de constater que sur les applis des gilets jaunes que nous rencontrons dans les manifestations, il y a beaucoup BFMT. Donc, une des raisons pour laquelle elle est critiquée, c'est d'abord qu'elle est beaucoup regardée. C'est sûr que vous allez moins critiquer ce que vous ne regardez ou n'écoutez pas. Ça, ça existe. C'est une première chose. La deuxième chose, pardon ? C'est la définition du populisme. Quoi donc ? Qu'est-ce qu'est la définition du populisme ? Ce que vous venez de dire est la définition du populisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens le regardent, donc c'est bien. Non, je n'ai pas dit que c'était bien. Ah, je n'ai pas dit que c'était bien. Et donc, parce qu'il la regarde, il la critique plus que d'autres. Parce qu'il ne le regarde pas et n'écoute pas d'autres choses. Ça, c'est une première réalité. Vous pouvez la contester, mais moi, je pense que c'est... On a besoin d'un média partiel. Mais nous, pourquoi on regarde BFM ? Impartiel. Impartiel. Pourquoi on regarde BFM ? Parce que pour voir vos analystes, qu'est-ce qu'ils disent ? Vos analystes, vraiment, ils sont gêneux envers les mouvements sociaux. Que vous le vouliez ou non, BFM TV était présente dès le 17 novembre sur les barrages, sur différents points. Ça nous a aussi d'ailleurs été beaucoup reproché. Il y a des gens qui croient qu'on vous a encouragés en faisant ça. Oh non, oui. Il y a des gens qui pensent qu'on vous a encouragés en faisant ça. Et donc, parfois, parfois, vous avez une telle attente à l'endroit de BFM TV. C'est-à-dire, il faut être en direct partout. Il faut émettre à toute heure. Il faut rendre compte de votre mouvement. Et vous allez même au point de... Il ne faudrait dire que ce que vous, vous voulez entendre. Non, pas forcément. Eh bien, BFM TV dit ce que vous, vous pensez, c'est remonter votre parole et aussi la parole d'experts, la parole de journalistes et la parole d'éditorialistes qui, parfois, disent des choses qui vous déplaisent. C'est autorisé. En démocratie, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des discussions. Si vous n'êtes pas en démocratie, pour ma part, je crois être en démocratie. C'est des choses qui nous déplaisent. On ne veut pas que ce soit dans l'autre sens. Quand on parlait, vous disiez, vous disiez, vous disiez, vous n'aviez pas interviewé les gens blessés. Vous aviez l'air de dire que si vous les trouviez, vous alliez le faire. Non, 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 c'est passé. On l'a fait déjà. Il y a une petite jeune fille qui a perdu un an il y a 20 ans. Elle est passée. La dame de 80 ans qui est morte aussi, qui a pris un tir de flashball dans la tête. Monsieur, je vous ai répondu. Et on continuera à le faire. On a interviewé des gens qui ont été blessés. On va continuer à le faire. Mais ça a déjà existé sur notre antenne. Vraiment. Je peux vous poser une question. Actuellement, la chaîne BFM appartient à Patrick Drahi qui est donc un grand financier, un grand industriel qui lui défend des intérêts qui sont les siens, qui ne sont pas les intérêts du grand public français. Ce n'est pas... Voilà. Est-ce que les journalistes qui travaillent pour M. Drahi ne voudraient pas plutôt que BFM et d'autres grands médias comme ça deviennent des scopes, c'est-à-dire des sociétés coopératives de journalistes qui vous garantiraient votre indépendance et en tout cas de ne plus être accusés intérêts prédateurs ? Parce que quelque part, vous savez très bien que les Français sont assez légitimes à vous dire que... Les journalistes de BFM TV, moi, je suis directrice de la rédaction, vous pouvez leur poser la question à l'occasion quand vous les rencontrez sur les rangs-points de ce qu'ils souhaitent. Je ne vais pas parler en leur nom. En revanche, ce que je sais, c'est que Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance. Mais pourtant, on a eu la promotion, vous avez fait la promotion. Moi, je vous dis, Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance et même nous donne les moyens de travailler ou en tout cas, qu'il est propriétaire de cette entreprise ne nous a jamais empêché de rien et ne nous a pas non plus coupé des moyens. Vous savez, quand vous regardez BFM TV, pour ceux qui le font, pour ceux qui le font, il y a des journalistes nombreux dans cette chaîne comme dans très peu de médias. Nous sommes beaucoup plus nombreux, une rédaction plus puissante avec plus de reporters, plus de caméramans, plus de gens qui peuvent aller sur le terrain recueillir votre parole. Plus de gilets jaunes. Peut-être qu'il y a des gilets jaunes parmi les gens. Ce n'est pas complètement impossible. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ont rencontré des difficultés à travailler, honnêtement, ces dernières semaines, c'était plus par la pression qui était exercée sur eux sur le terrain, par les insultes, par toutes les insanités qu'ils ont dues ensemble, voire par les violences, que par leur patron. Et ça, je vous assure, que si vous les interviewez les uns après les autres, ils vous le diront. Justement, juste la petite question que je voulais poser. Comment, alors expliquez-vous, rapport à tout ça, que vous soyez le journal le plus détesté, quoi ? Comment l'expliquez-vous ? Je vais vous l'exprimer. Moi, je crois que cette chaîne... Elle a déjà expliqué, elle a déjà répondu à la question. Moi, je crois que... Je vous réponds en deux mots, du coup, et je passe à votre question. Moi, je vais vous dire... Et puis, vous donnerez votre réponse, bien sûr. Moi, je vais vous dire... Je crois que cette chaîne, elle s'adresse au plus grand nombre. Elle s'adressait notamment et elle était entendue, écoutée, vue par des gens qui, aujourd'hui, ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes et qui voudraient que nous ne disions sur cette chaîne que des choses qui leur ressemblent et qui leur correspondent. Mais nous essayons, consciencieusement, jour après jour, de rendre compte de toutes les réalités du monde, de toutes sortes de points de vue, de toutes sortes de sons de cloche. Et malheureusement, il y a aussi parmi vous des gens qui ne voudraient entendre qu'un seul son de cloche et qui, du coup, crient fort. Si je peux me permettre de répondre rapidement, je vais se prendre, mais on va prendre juste ce qui s'est passé durant la période électorale. Actuellement, Macron est très mal élu puisque la preuve, la plupart des Français veulent le destituer. Dans le système qui existe, il a été élu. Bien sûr, mais si on prend... Si on prend les lois... Attendez, parce que sinon, je n'ai jamais y arrivé. Si on prend les lois qui sont relatives au CSA, au code électoral, etc., sur la médiatisation des personnalités politiques, notamment durant les périodes électorales, on sait très bien que ces lois sont très limitées. C'est-à-dire, on n'a qu'un jour de temps médiatique accordé, par exemple, à des candidats à présidentiel. Mais Emmanuel Macron, ça faisait déjà deux, trois années que BFM ne cessait d'en parler, de faire sa promotion. Et quand vous avez eu les petits candidats... C'est déclaré à l'été précédent. D'accord, mais comment expliquez-vous que vos journalistes ne se sont pas dit qu'il y a, par exemple, quatre petits candidats, c'est comme ça que vous les appelez petits candidats à présidentiel, il y avait Jean Lassalle, il y avait Cheminade, il y avait... C'est vrai que BFM TV est la seule chaîne à avoir organisé un débat avec l'ensemble des candidats. D'accord, mais comment ça c'est que vous n'avez pas cherché à rééquilibrer le temps médiatique ? La seule, l'unique, à prendre l'ensemble des candidats et à leur donner exactement... Je n'ai même pas de parole que tous les autres. J'entends bien, mais madame, ma question, elle est précise. Comment ça se fait que vos journalistes qui étaient quand même bien au fait qu'il y avait des personnalités politiques qui étaient déjà largement médiatisées comme Mélenchon, Le Pen, Macron et Fillon, etc. depuis des années, donc n'avaient pas besoin d'une grande campagne médiatique pour se faire connaître et faire connaître leurs opinions. Comment ça se fait que vos journalistes ne se sont pas dit que ceux qui sont moins médiatisés mais qui viennent d'arriver sur le podium pour les présidentielles, on ne va pas rééquilibrer, peut-être pas autant qu'ils ont pu avoir en plusieurs années pour leurs adversaires mais au moins à suffisamment un niveau pour que les Français puissent bien connaître qu'est-ce qu'ils défendent. Pourquoi vous n'avez pas eu cette envie ? On l'a fait, on l'a fait. Pourtant, on n'a quasiment pas eu... On a fait des sujets. On a fait des sujets. On en a fait beaucoup. Mais à un moment, vous savez aussi, il y a des règles sur le temps de parole y compris avant la dernière fois. Oui, mais vous avez le droit de les dépasser. Vous êtes journaliste. Oui, mais on l'a fait. Vous pouvez très bien dire que ce n'est pas suffisant qu'on a fait des sujets très au-delà sur certains candidats, très au-delà de ce qui est notre obligation. Mais par ailleurs, à l'inverse, si je retourne, sur quels critères ? Sur quels critères ? Sur quels critères ? C'est-à-dire que... Comment je choisis ? Si par exemple, vous n'aviez que des candidats qui étaient très libéraux, très mondialistes, très européistes. Ça, on l'a fait. Lesquels candidats étaient justement aussi là-lieux ? Si je donne un temps de parole très important à quelqu'un qui ne représente rien, je serais aussi dans un journal... Oui, mais à partir de quoi, on ne représente rien ? Les Gilles Jeunes sont 300 000 à la manifester, il y a 80 % des Français qui les soutiennent. Au nom de qui est-ce qu'il parle ? Quelle est sa troupe ? Quelle est sa force ? Quelle partie ? Qu'il a formé ? Qu'il accompagne ? Ça fait partie des questions qui aujourd'hui sont le temps de parole et après je te laisse à la rosse. Ça fait partie des critères qui aujourd'hui sont retenus pour dire un candidat a le droit à tel ou tel temps de parole. On va au-delà de ces règles mais on ne peut pas non plus soudain promouvoir nos... Qu'est-ce que vous diriez si à l'inverse on choisissait de promouvoir radicalement et massivement un candidat qui... Tout ce que vous avez fait ma faille avec Macron est-ce que vous avez fait ? Tous ces gausses c'est ça qu'on va pas dire... Alors monsieur il y avait une question à poser vas-y un petit peu de silence s'il vous plaît parce qu'on ne peut pas parler tous en même temps. Vous avez des archives ? En fait ma question c'est est-ce que vous seriez ouvert à faire un débat à une heure de grande audience sur le RIC et les différents types de RIC parce qu'on parle du RIC mais il y a du RIC à la Suisse il y a du RIC à la Belge il y a plusieurs façons de RIC il y a un RIC qui s'appelle le RIC Karl c'est celui qu'on demande où en fait vraiment il y aurait vraiment un plus grand nombre de garde-fois est-ce que vous seriez prête à accueillir sur votre antenne des gens pour débattre et pour qu'on puisse expliquer au plus grand nombre On l'a fait déjà on l'a fait déjà je ne l'ai pas vu On a parlé Jacqueline Moureau super Oui pourquoi vous avez invité Jacqueline Moureau qui ne représente personne ? Vous êtes formidable Jacqueline Moureau au début du mouvement elle a participé à ce que ce mouvement devienne visible ici vous pouvez le tourner dans tous les sens Jacqueline Moureau au début quand elle a fait sa vidéo elle a fait partie des gens qui ont fait que ce mouvement est émergé et il a été connu alors aujourd'hui vous dites vous et je ne sais pas ce que disent les autres vous là qui êtes autour de moi vous dites c'est pas elle ok par exemple je vais vous faire voir je vais vous faire voir un exemple Jacqueline Moureau je vais vous faire voir quand vous allez dans tous les ronds-points vous posez même la question à la majorité des gens qui sont ici qu'est-ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'ils espèrent pour lui tous vont dire pardon ce que vous pensez d'Emmanuel Macron la majorité la majorité voudrait que le parlement destitue Emmanuel Macron il y a des procédures qui existent la majorité c'est quelle majorité ? des gilets jaunes des gilets jaunes c'est pas ça la majorité je vous assure la majorité c'est pas ça la majorité ça passe par une organisation et le fait de prouver dans les urnes qu'on a une majorité oui mais peut-être non mais attendez justement si on est en révolution si on est en révolution regardez Jacqueline Moureau elle ne veut pas parler de la question de la destitution alors que la majorité des gilets jaunes n'ont pas peur d'en parler ça ne leur fait pas peur on a reçu que Jacqueline Moureau ? non mais justement on pense que vous la recevez vous la recevez parce qu'en fait son rôle à elle on redéconne tout de suite à couper les paroles et c'est ça qui est insupportable dans vos débats je vous jure c'est vrai c'est un fait on a entendu souvent à BFM TV et sur d'autres journaux qu'on ne savait pas ce qu'on voulait qu'on ne savait pas où on en était alors qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos on entend démission 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 parce que là on sait ce qu'on veut quoi pourquoi on ne pourrait pas parler de la démission de Macron est-ce que c'est un tabou en fait pour les journalistes il a été élu démocratiquement par des règles et pardon sont admises sont admises ces règles et peut-être non mais si on a des raisons judiciaires attendez madame si moi par exemple chut chut madame pardonnez-moi madame madame pardonnez-moi si j'explique que ce monsieur là a violé plusieurs lois du droit pénal qui font qu'il n'a rien à faire à la présidence de la République mais qu'il devrait être jugé pour aller en prison on peut attend deux secondes deux secondes on peut très bien dire qu'il a été élu démocratiquement ou pas ça c'est un débat plus philosophique on va dire mais par contre si on a un criminel à la tête de l'Etat non mais attendez si on a un criminel à la tête de l'Etat les gens veulent changer les règles et les truquer madame vous me reprochez de ne pas savoir compter démontrez que vous avez une majorité et je ne crois pas que à 7h vous pourriez vous êtes prêts dans les réseaux sociaux allez consulter les réseaux sociaux bien sûr allez sur les sites sur les réseaux sociaux vous êtes certains qu'ils rendent fidèlement compte de la réalité plus fidèlement qu'à 3% soutien madame et vous savez pourquoi parce que vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux on entend et on écoute que les gens qui pensent comme vous ça vous savez ce que c'est ça s'appelle la magie les réseaux sociaux il y a de tout oui il y a de tout et vous dans votre réseau c'est d'ailleurs la logique de réseau dans un réseau vous êtes au coeur d'un cercle de gens qui déjà pensent comme vous et raisonnent comme vous donc vous êtes dans ce qu'on appelle une bulle qui vous renvoie des opinions avec lesquelles vous êtes déjà beaucoup de gens selon leur classe sociale ça ne veut pas dire que l'ensemble du pays est d'accord dans l'affinité politique et il y a un jour c'est pas un moment il y a un jour le jeu il est truqué le jeu démocratique il est truqué pourquoi on veut en finir avec la cinquième république parce qu'on nous impose des personnes que personne ne veut une personne qui est élue avec 15% des électeurs inscrits ou bien 20% des électeurs inscrits vous savez quoi monsieur cette chose que vous êtes en train de dire vous avez eu l'occasion de la dire déjà très largement pendant plusieurs semaines est-ce qu'en revanche vous êtes capable de constituer un mouvement qui vous permette démocratiquement en respectant les règles du jeu de ce pays de faire entendre ça et de changer les règles madame mais attendez attendez tout ça tout ça le jeu démocratiste n'est pas toujours les mêmes moi j'ai une question concrète parce que là excusez-moi vous n'êtes pas la personne qu'on doit accuser de tous les mots on est un peu en train vous répétez moi je vais vous poser une question on va dire concrète par rapport à votre fonction la semaine dernière on était sous l'appui on nous a dit que alors j'étais avec avec Sylvain on a négocié avec un de vos collègues on nous avait affirmé qu'on allait nous contacter pour nous donner un peu de parole puisqu'on était sous l'appui on représentait les gilets jaunes je peux vous dire que vous avez contacté Etienne Etienne Chouard je tiens à dire ça je le sais puisque je suis en contact avec Etienne donc évidemment sous réserve lui la seule chose qu'il veut c'est du direct parce qu'évidemment il ne souhaite pas alors par contre moi j'ai suivi j'ai suivi un peu cette semaine certains enfin certains certaines parties de BFM notamment avec l'ami du peuple monsieur Barbier qui nous aime et qui nous adorent même et bien ce que j'ai trouvé juste incroyable c'est qu'il n'y a eu personne pour le contredire parce que monsieur Barbier enfin on aimerait bien on est d'accord qu'il a sa façon de penser c'est un ami du peuple comme chacun le sait mais nous on aimerait bien nous on aimerait bien avoir des gens du peuple qui pourraient lui répondre et justement alors il y a deux jours il y a tous les tous les journaux alors que Figaro Le Monde tout le monde a fait une préditirambique contre Etienne Chouard par exemple alors je ne sais pas que je le défende mais c'est juste que on aimerait bien qu'il ait un droit de réponse que ce soit d'abord à BFM mais dans toute l'échelle parce qu'on le martyrisse on va dire médiatiquement on le martyrisse et surtout on ne parle pas du RIC parce que nous notre sujet principal l'un des sujets principaux c'est de parler écoutez moi franchement sur le RIC on a commencé dimanche dernier après la manif de samedi où c'est vrai que cette revendication là s'est beaucoup exprimée on en a fait mais tout dimanche et tout lundi on a parlé de ce sujet franchement c'est bien d'obligé mais non pas bien d'obligé ça devient virage on voit ça parlement on est obligé de rien on est obligé de rien pour échanger de sujet vous ne vous en parlez pas il y en a d'autres qui vont le faire à votre place vous inquiétez pas mais madame je reviens écartez-vous un petit peu quand même qu'elle puisse respirer moi j'ai regardé j'ai regardé toutes les chaînes j'ai fait un tri justement du passage justement sur ce sujet du RIC sur une heure de conversation on en parle pendant à peine une minute mais si je vous assure j'ai fait le travail il faudrait lui ramener la vidéo je n'ai pas invité des gens qui défendent le RIC vraiment c'est-à-dire que des experts il y a des conditions pour défendre le RIC il s'appelle Yvan Bachot qui est quand même il a 80 ans ça fait 40 ans que lui il ne se fait pas pour le RIC donc on ne l'a pas vu à des FN Yvan Bachot c'est quelqu'un qui a entre guillemets une légitimité de parler de ce sujet parce qu'il le connait bien et surtout voilà on ne le fait pas vir à la clé si vous me permettez madame vous avez fait une remarque tout à l'heure et pas avec des bons contradicteurs aussi madame si si ils ont eu un débat sur la CSG et il s'est permis de dire que les personnes âgées sur la CSG c'était pas un problème parce que de toute façon en 2022 ils se trouvent peut-être pas c'était avant le mouvement des gilets jaunes il a dit ça à l'antenne moi j'ai eu les cheveux je travaille avec des personnes âgées je suis aide-soignant moi je m'occupe de personnes âgées tous les jours entendre un mec dire ça sur un plateau de BFM moi j'ai eu envie de pleurer il a fait aussi la propagande de guerre pour la Libye je le jette sur le quai on est reparti dans une direction vous en conviendrez ils souhaitent la mort des personnes âgées ils souhaitent des personnes qui ont bossé 40 heures par semaine qu'on se police de leur retraite ils ont bossé 40 heures par semaine mais c'est juste comprenez aussi que BFM on a l'impression que tous ceux qui sont invités on va dire les apathies les barbiers ils insultent non mais d'accord non mais d'accord mais je veux dire oui mais vous voyez comment à un moment on peut pas concentrer y compris les retraites non mais même les autres les journalistes l'anglais par exemple l'anglais qui est un libéral quel économiste on peut parler et encore une fois si vous êtes juste avec moi combien de temps est-ce qu'on a accordé sur l'antenne de BFM à l'expression de cette colère de ce mécontentement de ces manifestations de ces mouvements sur les ronds-points regardez les reportages il y a un reportage que je vous repris demain on va rediffuser 52 minutes sur l'ensemble du mouvement on l'a fait hier soir on va le faire demain sur l'ensemble du mouvement sur ces 5 semaines la semaine d'après on va rediffuser un reportage que nous avons fait un reportage long de nouveau sur tous les gens qui vivent la vie à un euro près c'est-à-dire qui sont dans des grandes difficultés financières parce que toutes ces choses-là on les a faites vous avez regardé la définition que vous avez donnée du RIC de BFM vous avez regardé la définition du RIC que vous avez faite vous BFM j'ai bien entendu en tout cas que vous pensez que ça n'est pas encore suffisamment l'expression de votre revendication je vais vous poser une question simple dans la définition que BFM donne du référendum d'initiative citoyenne moi j'ai trouvé ça interpellant de savoir que vous avez mis sur la définition qu'il fallait 1 600 000 citoyens pour avoir le référendum mais d'où vous sortez ce chiffre ? non mais là c'est à leur accueil c'est pas pour réel c'est quand vous avez fait vous-même une définition d'où vous sortez le chiffre 1 600 000 citoyens et d'ailleurs je tiens à préciser que la définition que vous avez donnée elle était partielle parce que vous avez pas vous avez donné deux revendications du RIC à savoir la révocation ou l'abrogation d'une loi alors que vous auriez pu aussi dire que ça peut être aussi constitutionnel ou législatif ça vous avez un peu oublié de le dire et surtout où est-ce que vous sortez vos chiffres ? vous mettez 1 600 000 mais d'où est-ce que vous sortez ce chiffre ? je crois vous voyez ? ça c'est la définition de BFM c'est le référendum qui s'est fait en citoyen mais moi je pense que et c'était votre définition de BFM c'était posté par BFM attends laisse la réponse vous voulez pouvoir faire des référendums avec beaucoup moins de monde comme référence c'est ça que vous souhaitez moi je souhaite que le peuple puisse parce qu'on n'est pas en démocratie et je souhaite que le peuple ait le pouvoir de choisir ses lois de pouvoir révoquer s'ils ne sont pas contents et d'ailleurs de pouvoir s'exprimer parce que là le problème des gilets jaunes c'est simple d'où vient le problème ? c'est que le parlement ne représente pas les citoyens et c'est tout c'est de là d'où vient le problème il y a deux castes on ne se sent pas représentés vous parliez de démocratie tout à l'heure vous voyez ce que je veux dire c'est juste ça le problème nos reporters sur le terrain ont parlé de ça avec vous et nous avons dit par exemple aussi vous négligez de le voir et de l'entendre j'entends là des gens qui claquent un petit peu parce qu'il y a un droit justement est-ce que ça par exemple qui soutiennent le passage mais évidemment et ce que je dis c'est que vous avez eu un malentendu avec nous sur l'histoire du décompte de combien vous étiez je vous ai donné le fait que sur le décompte du nombre de manifestants nous n'avions qu'une source ce qui est toujours un problème quand on est dans la liste une seule source on aurait bien d'avoir au moins une contradictoire on cherche à reconstruire comment on pourrait avoir un chiffre plus précis mais dans le même temps est-ce qu'on n'a pas dit à chaque fois sur BFM comment ce mouvement il y avait un certain nombre de gens sur les hauts points et dehors et pareil un très fort soutien de l'opinion qui faisait sa force par-delà le nombre des manifestants oui ça c'est vrai vous l'avez dit ça je le reconnais je le reconnais et donc ce que je vous dis c'est que au fond ce qui se passe pour le mouvement de mon point de vue c'est que il y a beaucoup de gens qui sont devenus gilets jaunes qui avaient le sentiment que leur colère que leur difficulté n'était pas entendue qu'aujourd'hui elles le sont et que soudain exactement et que du coup ça a ouvert il avait qu'à déclarer et du coup le reproche que fait à BFM c'est jamais assez il faudrait plus il faudrait mieux il faudrait encore on est imparfaits nous sommes des êtres humains nous sommes un groupe d'êtres humains qui travaillent qui essayent de bien faire scientusement toujours qu'au passage vous mesurez à quel point les journalistes à l'occasion de ces six dernières semaines parce qu'on parle de ça c'est le sixième week-end on travaillait comme jamais tôt le matin tard le soir je vous en ai mis un centime durant des manifestations qui ont aussi été violentes on en parlait y compris pour eux y compris parce que ça en est pris à eux ou simplement parce qu'ils se trouvaient entre eux les gilets d'un côté et les policiers voilà donc à la fin ça ne peut pas se terminer par uniquement vous ne faites pas ce que ça peut pas être la situation on va revenir madame sur les... et ensuite si vous voulez dire excusez-moi excusez-moi par ailleurs j'ai entendu une chose fondamentale qui est donnez-nous le message que vous avez fait passer j'ai déjà eu l'occasion de dire que nous avons pris un contact on peut reprendre un autre mais... il y en a qu'un seul qui a été rappelé oui c'est déjà ça non mais vous... et attendez parce que je vous dis une chose très simple la semaine dernière si systématiquement quand des gens viennent devant BFM madame la semaine dernière vous êtes engagés de la BFM si systématiquement quand les gens viennent devant BFM on prend leur truc et on fait tout ce qu'ils disent pour s'en faire pas ça peut pas marcher ça peut pas marcher mais ne vous engagez pas alors moi je vous ai pas obligé de vous engager vous voyez ce que je veux dire donc j'ai pas obligé votre direction de vous engager il y avait quatre contacts mais pas en plus par ailleurs soyez sympa avec ça la personne qui est venue vous parler qu'aujourd'hui je vous viens moi parce que comme ça vous avez la personne une des personnes vous avez parlé à un chef d'édition qui nous a en effet transmis les choses mais qui n'est pas celui qui décide en dernier retard ne l'accuser pas lui de ne pas avoir fait mais c'est par ailleurs qu'il nous a transmis les choses et nous avons commencé alors justement madame je vais me permettre je reste encore 5 minutes nous on va aller à France et Vision donc rassurez-vous il faut quand même que je regarde un petit peu je vais quand même en profiter pour vous poser une question s'il vous plaît un petit peu de silence sinon je n'y arriverai pas vous nous aviez dit on est en démocratie pour nous on n'est pas en démocratie parce que la démocratie à la base c'est le peuple qui peut initier et voter ses lois directement actuellement la démocratie représentative n'est pas de la démocratie ce sont des représentants que les médias décident de sponsoriser c'est ce qu'on pense et qui sont tous et qui sont pris des gilets jaunes que éventuellement vous contestez on va au bout vous disiez vous devriez jouer le jeu de la démocratie représentative c'était un peu votre message tout à l'heure par exemple je suppose en fondant un parti en allant vers les élections etc et moi je vous ai dit tout à l'heure et je vous ai dit tout à l'heure si on prend juste ce qui s'est passé pour les dernières élections présidentielles et comment vous avez suivi un peu trop à cheval les normes du CSA etc quel espoir nous on pourrait se dire si on arrivait à se structurer en partie si on prenait cette décision là que on aurait BFM qui dirait on va vous médiatiser autant que l'oligarchie que vous contestez alors d'abord une chose ici c'est BFM TV c'est pas le conseil constitutionnel c'est pas la classe politique c'est pas moi qui change les règles du jeu oui mais vous avez le droit en tant que journaliste de vous dire je vais au-delà des règles du jeu c'est très aimable de votre part de nous confier autant de pouvoir mais ça n'est pas la réalité ça c'est la première chose la deuxième c'est que je vous le dis aussi simplement que celle si le mouvement des gilets jaunes s'organise et qu'il trouve des représentants ces gens seront invités d'évidence parce que les médias ne peuvent pas avoir dit à la fois et globalement l'ensemble de la société le mouvement doit s'organiser et nous dire qui sont ces porte-paroles et le jour où ils en trouvent ne pas les recevoir c'est bien formidable on vous remercie beaucoup c'est très élégant à vous sur quel critère non non attends laisse moi finir je vous remercie merci beaucoup d'être présent et merci beaucoup de cette proposition sur quel critère pensez-vous qu'on puisse avoir un temps de discussion pour expliquer la volonté des gilets jaunes qu'est-ce que vous appelez la surface parce que si vous prouvez que 2000 personnes 200 000 personnes connaissent Sylvain Baron ici présents c'est très facile vous allez sur tous les ronds-points vous demandez le nom de Sylvain Baron tout le monde connaît Sylvain Baron ça on peut le garantir donc sur quel critère là on était en train de se dire si à un moment vous nous dites et sans que ça soit contesté parce que par ailleurs il y a des gens qui ont dit moi je suis représentant de telle ou telle et tous ces gens-là ont été contestés nous avons cette surface je vous le dis mais encore une fois c'est pas tout à fait la même chose que vous me dites là là ce que vous dites c'est les tests de notoriété moi je veux bien mais les tests de notoriété vous savez quand à la télé on reçoit des gens en disant dans tel sondage il a tel niveau de notoriété on nous le reproche aussi mais indépendamment des questions de notoriété là si on est très il parle au nom de qui il parle au nom du fait qu'il est journaliste est formé comme tel c'est un mauvais journaliste si on est concret madame restons concret restons concret restons concret est-ce qu'on peut supposer qu'avant le week-end prochain plutôt que vous dire tous les week-ends ils vont toujours là venir nous troller on peut espérer qu'il va y avoir des contacts qui vont être pris avec les numéros de téléphone que vous avez qui nous-mêmes d'ailleurs on peut vous donner d'autres contacts derrière parce que si on est sur les ronds-points donc forcément il y a des tas de gens qui ont besoin de s'exprimer qui n'ont peut-être pas la notoriété que nous on peut avoir mais qui on va faire la chose suivante d'abord une première chose je l'ai déjà dit et je le répète c'est essentiel on ne peut pas fonctionner avec l'idée que chaque personne qui va se présenter devant ce bâtiment va obtenir gain de pause ça marche pas non mais ça marche pas comme ça moi j'appartiens à un autre groupe ensuite il y a une parole qui a été donnée la semaine dernière que quelqu'un parmi les gens que vous aviez proposé allait être reçu on va le faire d'accord c'est un très bel engagement merci beaucoup madame donc on n'a pas besoin de vous rabâcher de revenir la semaine prochaine c'est justement ça que j'allais vous dire ne revenez pas mais si on est plus nombreux parce qu'on n'est pas content parce qu'on n'a toujours pas obtenu finalement moi je fonctionne pas sous la menace c'est pas mon mode de fonctionnement oui mais vous vous rendez compte que s'il y a des milliers de gens un jour qui sont devant BFM vous en tiriez pas bien mais pas sous la menace mais le but pour nous c'est pas ça c'est pas ça qui va me faire avancer non mais est-ce que vous croyez que les gilets jaunes est-ce que vous croyez que les gilets jaunes ça leur plaît de dépenser des thunes pour monter à Paris à chaque fois d'être sous la pluie en plein hiver et d'avoir justement à roumer contre leurs journalistes et leurs représentations politiques pour dire maintenant on en a marre on est obligé carrément d'être dehors d'être un peu menaçant est-ce que vous croyez que ça nous amuse est-ce que vous croyez que les gens qui sont ici n'ont pas envie simplement d'être chez eux à être auprès de leur famille à s'occuper d'autre chose que ça vous croyez que nous sommes des gens qui avons la volonté d'être menaçants je vous souhaite quoi qu'il arrive de ne pas l'être et par ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de le dire les journalistes de BFMTV depuis 6 semaines sont dehors pour couvrir votre mouvement aussi et aussi ils auraient toutes sortes d'activités possibles donc le mode de relation quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive ils leur travaillent moi j'appelle à ce qu'on respecte les journalistes de terrain je suis le premier à dire il n'y a pas de raison d'agresser qui que ce soit les désaccords ça existe mais par contre quelque part nous on trouverait normal que de votre côté au niveau du média que vous représentez vous fassiez un effort considérable ne serait-ce que parce que ça vous sert ça vous sert énormément de vous dire après tout si on reprend du capital sympathie c'est quand même la majorité des français qui sont d'accord avec les gilets jaunes le gilet jaune que vous vous avez proposé il sera contesté par d'autres je vous le dis systématiquement vous nous avez proposé des gilets jaunes qui sont contestés chaque visage qui a été proposé sur cette antenne a été contesté c'est arrivé ça c'est pas moi qui l'ai créé donc je vous dis quand même cette chose très simple on peut le faire mais prenez un gilet jaune qui parle de la destitution d'un conduire ici mais non ça ne résoudra pas le problème ça ne résoudra pas le problème parce que ça ne remplira pas cette fonction qui ne pourrait exister que par des représentants désignés je ne m'ai même pas dit élus j'ai dit sur lesquels vous vous entendriez entre mots légitime ben là nous sommes légitimes non mais vous voyez comme moi que ce sujet de la légitimité il est au cœur de toute cette histoire et que chacun dit la preuve Macron est élu il n'est pas légitime il n'y a que 3% du peuple qui n'en va plus pour les gilets jaunes c'est aussi une question toute la journée il y a des gens qui me disent mais c'est qui ces gens à qui vous donnez la parole je suis aussi interpellée dans ce sens là c'est qui ces gens à qui correspond est-ce qu'elle représente qui les a mandatés et donc moi je dis et c'est au fond votre sujet et vous ferez bien ce que vous voulez ça aurait du sens en effet qu'on ait le sentiment que certaines personnes parlent comme porte-parole rassemblent des idées et qu'elles viennent les porter même si elle parle de la destitution d'Emmanuel Macron ou du référendum d'initiative citoyenne sur l'antenne de BFM ce n'est pas des choses qui ont été entendues et dites ça ben justement j'ai l'impression que non il n'y a personne qui a expliqué quels ont été les crimes d'Emmanuel Macron sur le plan du droit international oui des crimes des vrais crimes vous savez avec du droit pénal du droit constitutionnel du droit international des vrais faits les crimes qui ont été commis actuellement sur la Syrie pour vous ce n'est pas des crimes quand on envoie des missiles sans demander l'autorisation du Parlement qui logiquement autorise la paix et la guerre en violent toutes les chartes la charte de l'ONU les conventions de Vienne en violent notre bloc de constitutionnalité on a agressé la Syrie ça n'a pas fait débat sur BFM personne n'a dit est-ce que ça viole ou pas le droit international est-ce que Macron était légitime à faire ça sur le fait que j'ai été heureuse de discuter avec vous qu'on a un accord on s'est entendu sur le fait que l'un de ceux qui étaient dans cette liste allait ou l'un d'entre eux a déjà été contacté un sur quatre mais vous êtes engagée sur les quatre non je n'ai pas de tout je n'ai pas de tout je n'ai pas de tout la personne avec qui on a négocié à cette manière il a dit où les quatre sont contactés où est-ce que vous êtes on a demandé un écrit on n'a pas voulu nous le donner madame Sylvain était là on a voulu cliquer on n'a pas donné on ne nous a pas laissé et on fait ses courses et chaque personne qui vient donne la liste et ensuite elle passe en plateau vous croyez que c'est comme ça que ça fonctionne Sylvain je suis désolé mais tu n'as pas eu de réchauffer oui on est bien d'accord je pense qu'elle répond à côté on est d'accord ce que je fais c'est que j'ai gardé de la batterie je me retire un peu je vais garder de la batterie pour France Télévisions Europe 1 et la maison de la radio donc vous avez vu il y a d'autres personnes qui sont en train de filmer on va prendre congé de la journaliste vous avez vu un petit peu ce qu'il en est attends je fais un beau cadre sur ta pancarte donc nous on va continuer de remonter je vous donne rendez-vous à ceux qui veulent venir maintenant sur France Télévisions ou directement devant Europe 1 on va continuer de remonter bon vous avez pour le coup un aperçu de ce que peuvent dire les directeurs éditoriaux de BFM donc je pense que la semaine prochaine on va devoir être là à nouveau parce qu'ils n'ont pas bien compris c'est parti 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 c'est parti